Jean-Sébastien, tu vas répondre à la première question de Brian de Rennes. Dans toutes les pharmacies, justement tu le gardes ton masque parce qu'il va en être question dans cette interrogation de Brian. Dans toutes les pharmacies et grandes surfaces où je vais, je ne trouve que des masques chirurgicaux jetables sous des dizaines de marques différentes qui viennent toutes de Chine. N'y a-t-il donc aucune entreprise française qui sait fabriquer ça parce qu'il préférait acheter français ? Si, il y a des entreprises françaises, j'en suis la preuve vivante, enfin ce masque en est la preuve absolue, le masque français. Alors il faut faire un petit point sur tout ça. Avant la crise, en France, on pouvait produire, on produisait un peu moins de 4 millions de masques par semaine pour une demande de 40 millions d'unités par semaine. Pour les EHPAD, on importait, ce n'était pas stratégique. Et puis avec la crise sanitaire, ça l'est devenu. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'entreprises en France qui produisent des masques jetables. Et on est capable de produire au mois de décembre, par exemple, 100 millions de masques semaine en masques jetables. Sauf que ces masques, ce sont essentiellement les grandes entreprises, les hôpitaux, les EHPAD, les administrations qui les achètent. Forcément, c'est des marchés considérables. Et donc ce qu'on trouve en GD, en grande distribution, ou ce qu'on trouve en pharmacie, c'est un peu, j'allais dire, le reliquat de tous les masques chinois qu'on a importés au tout début de la crise sanitaire. Et ça va durer combien de temps, ça ? Mais qu'on continue à importer, malgré tout. On continue encore à en importer, mais beaucoup moins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on importe 15%. C'est vrai, c'est le moment. Oui, non, non, on n'est pas encore à l'autonomie, mais on n'est pas loin. Et moi, je trouve que le masque français qui a sorti ça, en couleur... Ça, c'est super. Oui, c'est sympa. Allez, les pourris, pas tous, peut-être, mais... C'est en vert ? Alors, je pourrais vous dire, dis donc... Toujours pareil, quoi, oui. Je pourrais vous dire, il y en a un par variant de virus. Vous voyez, ça, c'est pour le variant asiatique, pour le variant sud-africain. Non, ça marche pour tout. Je vais venir en jaune, s'il te plaît. Très bien. Allez, Victoire, tu vas répondre à Mohamed maintenant de Saint-Loup dans les Hauts-de-Seine. Est-ce bien raisonnable d'acheter une voiture électrique directement à un particulier ? Je n'ai aucune garantie sur le bon fonctionnement de la batterie, si elle a toujours été chargée dans des bonnes conditions, etc. Est-ce qu'il est possible de faire vérifier tout ça par un expert avant achat ? Mais elle est très pertinente. Et c'est vrai que là, comme ça, il y a quand même un engouement pour les voitures électriques, on commence à avoir des occasions, en fait. Donc, on commence à en voir, qui sont proposées. Alors, est-ce que... De faire appel comme ça, d'acheter directement un particulier, moi, je dis, attention au danger, le prix, c'est quoi ? Ben, c'est la batterie. Dans quel état elle est ? Comment elle a été rechargée à chaque fois ? Est-ce que vous n'allez pas... Moi, vous pouvez faire appel à un particulier, si cette voiture est encore sous garantie constructeur. Selon les marques et les kilométrages, ça peut être jusqu'à 8 ans. Donc, dans ces cas-là, vous savez que la garantie qui était présente, elle est toujours là et vous pourrez l'utiliser. Sinon, moi, je pense qu'il vaut mieux, parce que les concessionnaires en proposent, passer chez un concessionnaire, ce sera peut-être plus cher. Mais l'avantage, c'est que lui, il aura fait le travail d'expertise pour s'assurer que cette batterie, elle est encore... Il t'offrira une garantie supplémentaire. Après, ils vous disent, passer par un expert indépendant. Pourquoi pas demander lui un devis d'abord ? Vous allez peut-être vous rendre compte que de passer chez un concessionnaire avec le surcoût, ce ne sera peut-être pas beaucoup plus cher que d'aller chez un expert indépendant qui peut vous facturer. Mais la question, elle va se poser de plus en plus. Après, tu peux te faire avoir aussi par un particulier sur un véhicule thermique. Ça m'est arrivé. Quand on n'y connaît rien, tu vois... Effectivement, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que... Non, mais tu as raison, il faut étudier. ...spécifique quand même de la batterie. Oui, oui, c'est dur à vérifier. Mais effectivement, avec une thermique, tu peux aussi avoir des soucis. Et même des gros soucis. Fabien, le prochain cas pratique est pour toi. Nous sommes en ligne avec Michel. Bonjour, Michel. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Michel. Bonjour à la quotidienne. D'où nous appelez-vous, Michel ? Je vous appelle d'Antibes, juant les pains. Ah, merci. Et alors, Michel, je crois que vous êtes un petit peu étourdi. Est-ce que vous perdez souvent vos papiers ? Bien, non, non, je ne les perds pas. Simplement, j'ai une porte de sécurité et je vais me poser la question. Alors, on est assuré par l'assurance habitation, sauf que j'ai entendu dire que des cartes bancaires, qu'il existait des cartes bancaires qui couvrent les frais de dépense en cas de perte de clé ou de papier d'identité. et ma banque me répond qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne fait pas ça et puis point barre. D'accord. Donc, je n'arrive pas à savoir s'il existe des cartes bancaires. Donc, vous n'êtes pas étourdi, mais vous êtes prévoyant, Michel, et vous avez raison, Fabien. Alors, Michel, on vous a, d'une certaine manière, doublement menté. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de carte en tant que telle qui offre cette garantie-là quand on perd ses papiers ou ses clés de maison ou de voiture du reste. Mais votre banquier qui vous dit qu'il ne sait pas ce que c'est, d'où ça vient et qu'il n'y a rien à faire, il raconte des bêtises aussi. En réalité, les cartes en elles-mêmes ne le prévoient pas. Même les cartes haut de gamme, les visas premiers, les gold-back-pure-card, et même les platinums, etc., vous savez, qui coûtent 250 balles par an ou 300 balles. Même ça, ça n'y est pas dessus, effectivement. Mais il y a moyen de l'avoir. Il faut souscrire une assurance supplémentaire, hélas. Il faut souscrire. Voilà, c'est la question que j'ai pensée à ma banque. Et ma banque me dit, écoutez, surtout maintenant que c'est fermé, on ne peut plus les avoir. C'est fermé quoi ? Qu'il y a moins de... En agence, tu peux moins peut-être aller voir ton... Il y a beaucoup moins de réceptions. Ça se fait très bien par téléphone, ça. Il n'y a pas de problème. Il ne veut pas en faire lourd, votre banquier, lui. Simplement, il n'a pas besoin de vendre de produits. Ils vendent tous. Michel, écoutez-moi. Ils vendent tous, tous, des assurances, vol et perte de moyens de paiement, c'est-à-dire carte bancaire échequée, dans laquelle est systématiquement inclue la perte de papier, d'identité et... De clé. De clé de maison, effectivement. Mais c'est payant. Un, c'est payant. C'est 20-30 euros par an. Généralement, pour vous faire passer la pilule, ils vous le vendent mensuellement un ou deux euros de plus. C'est ce qu'on appelle les paquets bancaires, peu importe. L'autre souci, c'est qu'il y a des plafonds, bien évidemment. Alors, refaire un passeport, il y a un timbre à 86 euros. La carte d'identité, c'est 25. Quand on l'a perdue et quand on redemande sa réflexion, pour la serrure, si ça vous arrive à minuit, quand vous rentrez chez vous et vous ne l'avez pas pour clé, ça va être un peu plus cher. Les plats foncés, 200, 300, 400 euros selon les contrats. Ça ne suffit pas toujours. Si vous voulez, si c'est rien que pour vos papiers d'identité et vos clés, ça ne vaut peut-être pas le coup. Maintenant, si vous avez peur de perdre votre chéquier, si vous avez peur de vous faire frauder sur Internet avec votre carte, il y a les lois qui défendent, bien évidemment. Toi, j'ai l'impression que ça te parait un petit peu gadget, un petit peu superflu. Non ? Par rapport à la perte de clés, etc. Oui. Par rapport maintenant, c'est l'autre versant ça. Mais ça ne regarde pas Michel, visiblement, mais je lui mets la puce à l'oreille. Oui, peut-être. Vous savez, vous pouvez piquer votre chéquier ou falsifier un chèque, ça peut vous coûter beaucoup plus cher et à ce moment-là, ça vous servira beaucoup plus puisque là, il n'y a pas de plafond. On vous remboursera tout. C'est ce que je voulais dire. Et les achats frauduleux sur Internet aussi ? Pardon ? Les achats frauduleux sur Internet aussi ? Achats frauduleux sur Internet. Agression à la tirette, au distributeur automatique de billets, perte de chèques donc, remboursement des frais d'opposition éventuellement. On est sur un autre sujet, bien plus grave, celui de l'escroquerie, bien évidemment. Pour la perte de papier, tout ça. Ça peut valoir le coup. Voilà, ça vaut le coup pour ça surtout, Michel. Prenez-la à ce moment-là et puis changez de banque. Changez de banque. Si votre banquier, je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai surtout l'impression que cette assurance, je l'ai souscrite. Je pense que ma conseillère... C'est là où il est très, très beau, votre banquier en fait. Il est très, très beau. D'accord. Il ne le sait pas, votre banquier ne voit rien. Il dit, ah non. Non, non, non. Vous n'êtes pas client chez nous, Michel. Alors, Michel, faites bien relire le contrat au banquier ou peut-être faites-le vous-même parce que, bon, visiteusement... Non, mais là, avec le passage à l'émission de télévision, à l'émission de télé, je pense que ça va quand même... Non, non, mais là, elle va regarder plus intensément le contrat, c'est sûr. Elle va s'intéresser à votre cas. Elle devrait se bouger un peu, là. Oui, oui. Je suis quelqu'un de très prudent et je sais que pour tout ce que vous venez d'énoncer, j'ai demandé des assurances, etc. Donc, on m'a vraiment... J'ai souscrit. Forcément, voilà. Bon, ben, formidable. Écoutez, c'est gentil. Vraiment, merci de... Avec plaisir, Michel. À bientôt, Michel. À bientôt. Je vous envoie beaucoup de soleil. C'est gentil, on en a besoin. Merci beaucoup. Allez, merci, Roland. Au revoir. Au revoir. Allez, Roland, tu vas répondre maintenant à Octave de Rouen dans la Seine-Maritime. Mon ex-beau-frère me doit 4000 euros qu'il ne semble pas du tout décider à me rendre. La seule preuve que je lui ai prêté cet argent est un échange de SMS. Peuvent-ils être utilisés comme preuves légales dans une démarche judiciaire ? C'est un vrai, vrai, vrai problème parce que la loi est a priori très claire. Elle dit qu'au-delà de 1500 euros prêtés, vous devez avoir un écrit, une reconnaissance de dette, un contrat de prêt. Visiblement, notre téléspectateur n'a rien de ça. Un SMS est un écrit. Ce n'est pas un écrit. C'est des écrits, mais c'est ce qu'on appelle un commencement de preuve. Mais a priori, vous devez avoir un écrit. Alors, il y a quand même des petites exceptions qui ont été à la fois ajoutées par le code civil et à la fois par la jurisprudence. On vous dit qu'il y a une impossibilité matérielle et morale. Un cousin, un beau-frère, un ex-beau-frère. A priori, peut-être, quand il lui a prêté, ce n'était pas son ex-beau-frère. Ça l'est peut-être devenu après. Et donc, il y avait un rapport familial. C'est toujours très ennuyeux dans un rapport familial de lui dire « Je n'ai pas confiance en toi. Écris-moi toutes les minutes. Il reconnaît son bonnet. » On est d'accord qu'il faut le faire quand même. Donc là, on dit qu'il y a d'autres éléments qui corroborent. Donc là, le SMS. Les SMS qui vont être un commencement de preuve par écrit. Alors, il faut le SMS, il faut le relevé bancaire montrant qu'on a bien viré cet argent ou fait un chèque, la photocopie peut-être du chèque, des témoignages. Peut-être, justement, la sœur ou l'ex-femme qui était mariée avec ce monsieur, peut-être qu'il peut attester effectivement qu'il y a eu ce prêt de somme. Et là, on a suffisamment d'éléments pour corroborer ce prêt et obtenir en justice si véritablement, amiablement, ce n'est pas possible, de son ex-bon frère à lui rembourser cette femme. Mais sachant qu'il y aura des frais de justice, des frais d'avocat en jeu sur 4 000 euros. Il faut regarder un petit peu. Ça, c'est bon pour les avocats, ça, quand même. Oh, arrêtez avec les avocats. C'est sérieux. Vous avez un traumatisme. Sérieusement, ça prouve qu'il faut, même en famille, il faut quand même faire une reconnaissance de dette. Ah, mais les notaires vous le disent toujours après coup, les histoires de famille sont les pires. Eh oui, bien sûr. Jean-Seb, tu as une question de Jules pour toi, Jules de Paris. Je suis en seconde et dans mon lycée, nous avons tous un correspondant étranger avec qui nous discutons sur Internet. Le mien adore la France. Il aimerait que je lui envoie une boule à neige avec la Tour Eiffel dedans. Je n'ai trouvé que des produits fabriqués en Chine dans les boutiques de souvenirs. Existe-t-il des boules à neige made in France ? Change de correspondant. Oh, mais non ! Il y a plein de collectionneurs de boules à neige. Je plaisante, oui. Ben oui, et je lui en ai trouvé une. Ah ! Je mets en France avec la... Qu'elle est belle. Donc, on va lui envoyer. Génial. Non ? Mais peut-être que d'autres... Où est-ce qu'on les trouve ? Parce qu'il y a peut-être d'autres téléspectateurs qui en veulent. On va revenir un petit peu en arrière. On pourrait imaginer que la boule à neige, c'est un produit totalement asiatique qui a été inventé en Chine pour faire des gadgets il y a très peu de temps. La boule à neige date de 1878 et c'est une invention française pour l'exposition universelle. Ça s'appelait à l'époque un globe panoramique et ça servait de presse-papier. On avait le sens du marketing. Absolument. Alors, ça a été un immense succès les boules à neige jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Après, c'est tombeur d'essuétude. Et puis, dans les années 90, c'est revenu en grâce grâce aux agences de com qui en ont fait un objet de marketing absolument démentiel. Et aujourd'hui, il y a deux entreprises qui font des boules à neige en France. JLK France qui est à Meillonnasse dans l'Ain qui travaille beaucoup pour les offices du tourisme. Ils font la boule à neige de la Cité du Vin par exemple à Bordeaux. Ils font la boule à neige du Clolusset à Amboise de la maison de Léonard de Vinci. Et puis, vous avez la maison Bruot à Ollonna. C'est celle-là. Moi, je trouve ça absolument... Vous voyez ? Elle est jolie. Est-ce qu'elle est trois fois plus chère ? Alors, elle n'est pas trois fois plus chère mais elle est plus chère. D'accord. Quatre fois plus chère. On est d'accord. Non, mais il faut être raisonnable. C'est très exactement ce que disait Benoît Hamon. Mais oui. C'est forcément plus cher. Il y a plus de main-d'oeuvre. Non, mais c'est combien tu as pris ou pas, là ? Les boules à neige chinoises, elles sont coupées en deux. Ça se voit. Oui, oui, oui. Parce qu'on insère le décor au milieu. Là, c'est quand même... C'est une entreprise qui a été fondée en 1959, l'entreprise Bruot. C'est le fils de Marcel Bruot qui est à la tête de cette maison. C'est 100% français. Il travaille pour la réunion des musées nationaux. Il travaille pour des maisons comme l'Oréal, pour l'Encôme. Non, mais ce n'est pas une boule à neige. C'est un globe... Panoramique. C'est un globe panoramique. Il y en avait deux tout à l'heure. Il y a Dansalus qui est passé dans le coin. Non, non, c'est Franck. C'est Franck qui l'a là-bas pour la filmer. Non, non. Je m'excuse ! Mais Dansalus va passer par là quand même. Je vais l'envoyer. Mais oui, à Jules. Enfin, on va même lui apporter. C'est un beau cadeau. Il est à Paris. Oh, du coup ! Il présente directement à domicile ? Enfin, pas moi. Ah, je croyais, toi ? Ah oui, non, c'est risqué. Demain, dans la confidienne, on va s'intéresser aux grandes surfaces d'ameublement, les IKEA Conforama. A but, comment est-ce qu'ils font pour nous faire acheter toujours plus ? On va se poser la question. Très bonne journée sur France 5K. A demain, bye bye. A demain.